Atelier Géodesign, bonjour. Aujourd'hui, présentation de deux véhicules, deux styles, deux générations. Une Subaru Impreza, préparée par Aseracy, avec une petite déco publicitaire que je viens de faire. Un traitement de vitrage intégral également. Et puis à côté, une Mégane Trophy Air, préparée par les frères Briggs, du garage de l'Abbaye à Saint-Denis. Donc, à côté du côté déco, qui a été relativement sobre sur la Subaru. Voilà, un gris anthracite, les logos. Et du garage Aseracyne 54, et des équipementiers ou sponsors partenaires. Et de ce côté, un covering complet sur une Mégane Profi Air, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Donc voilà, comparaison faite de ces deux styles de voitures. Celle-ci, donc préparée par Aseracyne 54. Donc, on voit clairement qu'il y a peu, peu de, très peu de place à l'intérieur du moteur. Préparation à 458 chevaux. 458, je lui ai redemandé deux fois. Voilà pour l'auto, et puis, et puis, ce bruit mythique, forcément, qui s'est toujours rêvé. On va aller essayer d'écouter ça plus précisément. On va aller vers Weiteren. On va aller essayer d'écouter ça plus précisément. On va aller sur ce soir. On va aller vers Toil. On va aller vers låaine ou je m' rundamentale. On va aller versilles. On va aller vers l'heure. On va aller vers l'chantêtre. On va aller voir dans un petit peu de Tuba. On va aller vers l'avant. Alors c'est sûr que ça fume un peu, elle est pas trop chaude, mais ce bruit magique. L'intérieur reste somme toute assez sobre, avec quand même quelques manos qui précisent tout ce dont on a besoin de savoir quand on a une voiture aussi puissante, voilà pour le petit tour sur la Subaru, d'ailleurs vous voyez, j'ai même retiré la clé que le moteur continue de tourner, et ça s'appelle un Turbo Timer, voilà pour la Subaru. Ensuite, sur la Mégane Trophy, donc covering complet, il y a quasiment 4 ans, donc ça va nous permettre de voir comment tient dans le temps un covering complet, on dit souvent ça tient comment, ça tient bien, ça tient pas bien, quand ça a été fait correctement ça tient très bien, donc on peut aller voir aux endroits les plus délicats, notamment ce genre d'emboutis, enfin d'embossage plutôt, où ça a tendance à se décoller ici et ici. Une petite signature en noir brillant sur le noir mat, alors après au bout de 4 ans effectivement le noir mat qui a déjà mauvaise réputation au niveau de l'entretien, il n'y a pas de fumée sans feu, il est vrai que le noir mat, ça peut prendre des marques, après ça reste du covering, donc le fait est qu'en dessous la carrosserie est bien protégée, et puis ce véhicule fait de la piste, donc un véhicule de piste en noir mat, il a vraiment très bien tenu de choc, même après quelques contacts, mais il faut dire aussi que les frères Bricks, donc qui ont préparé cette Mégane, qui au passage développe 340 chevaux, entretiennent vraiment bien leur véhicule aussi, donc c'est une belle incidence sur la durée de vie de mon coverie. Donc voilà pour ce qui est de la partie déco, maintenant on va repasser au côté entre guillemets passion, et aller voir un peu la voiture. C'est sûr que c'est pas le même bruit que la Subaru. On va aller écouter de derrière, on va faire un petit comparatif. et puis on va aller écouter. Celle-ci avait déjà chauffé un peu avant, mais c'est vrai que le bruit est moins expressif qu'une Impreza. Chacun son style, chacune son style, chacune son époque, sur ce, bonne fin de journée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !